Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 12 août 2020 sur l'hippodrome d'Angers-Foisy. Revenons d'abord sur le Quintet Plus de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville en Normandie. Episodial le numéro 9 monté par Vincent Cheminot s'impose hors d'une arrivée exclusivement composée d'outsiders. Logiquement la Minute Quintet fait malheureusement chou blanc. Un fabuleux exploit est à noter du côté du concours de pronos gratuits. Cal 44 donne le tiercé Quarté Quintet Plus accompagné des bonnes bases et marque un total de 893 points. ASSE 02 et Théophane complètent le podium avec un joli Quarté dans le désordre tout de même et nous les félicitons tous les trois pour ces jolies performances. Allez filons maintenant en région parisienne et plus précisément du côté d'Anguin et retrouvons le trop en ce mercredi 12 août 2020. Le prix du pont de l'Alma première course de la Réunion 1 mettra à l'honneur des trotteurs d'âge européens de belles qualités lors de notre tiercé Quarté Quintet Plus. Au départ du tracé réduit des 2150 mètres de la piste de Soisy, ils seront 16 à se présenter derrière la voiture. 8 partiront en première ligne, 8 autres en seconde et théoriquement le favori devrait faire le show. Carnaval du Vivier le numéro 4 sera ce fameux favori. Présenté par Thierry du Val d'Estaing il reste sur 4 victoires de rang. Impeccable depuis le restart il se présentera une nouvelle fois déféré les 4 pieds et avec le 4 derrière la voiture devrait logiquement signer une cinquième victoire de rang. Divine de Navarie le numéro 5 est une pensionnaire de l'écurie H1. Avec l'aide de Franck Nivard et d'une belle régularité dans l'ensemble, sur un tracé de vitesse qui lui conviendra parfaitement, elle peut même donner du fil à retordre à notre favori. Où le lot à l'oeuvre, le numéro 10 est un pensionnaire de l'écurie Dojar qui reste sur des tentatives honorables. Trouvant aujourd'hui un lot à sa portée, s'il est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la droite, il peut faire mouche. Goldy Stardust, le numéro 14, nous vient d'Allemagne avec de grosses ambitions. Quatrième dernièrement sur l'hippodrome d'Abbeville, si elle répète cette performance ici en ayant les coups des franches au moment opportun, elle peut monter sur le podium. Dulcinée du dollar, le numéro 6 est très doué lorsqu'elle daigne trotter. Déférée des 4 pieds, si elle est sage et proche des animateurs à l'entrée de la phase finale, elle peut faire du dégât. Dame de Belouet, le numéro 12, présenté par Laurent-Claude Arrivard et drivé par Léo, a une belle carte à jouer dans ce lot. En Eric Raffin en commande, peut logiquement terminer dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.